Salut à toi qui regarde cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment bien jouer Finka et bien entendu pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps je vous ai mis dans la description trois tutos qui sont toujours d'actualité qui sont sur les accessoires les viseurs et les fusils à pompe de Rainbow Six pour mieux comprendre la vidéo bien entendu éviter qu'elle ne dure trop longtemps encore une fois puisque je sais que vous aimez pas les vidéos trop longues et comme d'habitude vu que c'est un tuto si tu as aimé cette vidéo et à tout moment de la vidéo bien entendu tu peux mettre un pouce bleu pense-y parce que moi ça m'aide beaucoup et ça va me permettre de savoir si tu as aimé ou pas la vidéo d'ailleurs au passage et puis toi ça te coûte rien c'est gratuit donc la vidéo va être en deux sous-parties la première sur le loadout les équipements que je mets sur Finka et la deuxième sur les conseils liés à l'opérateur bien entendu et sans transition passe à la première partie le loadout les équipements donc Finka dispose de trois armes principales et c'est une des rares opératrices où les trois armes sont bien la première est le spear 308 je la joue viseur point rouge ou viseur réflexe vu que ce sont des viseurs russes les deux ne me dérange absolument pas d'ailleurs j'aime énormément le viseur réflexe c'est des viseurs russes c'est pour ça que cette opératrice a une petite particularité qui se joue comme les viseurs classiques je trouve je la joue avec le compensateur sur le fusil d'assaut vu que c'est une arme que je joue en automatique et qui se joue en automatique surtout avec son très faible recul autant mettre le compensateur les autres ne vous seront pas d'une grande utilité et la poignée verticale vu qu'il n'y a que celle-là autant la mettre ça a un plus à prendre bien entendu si c'est des plus non négligeable pourquoi pas la deuxième est un fusil métrailleur en effet c'est le 6p 41 je la joue réflexe j'aime énormément ce viseur donc encore une fois ce sont des viseurs russes et je peux changer selon la situation que je dois jouer avec mes coéquipiers ou selon ce que j'ai envie de jouer ce que j'ai envie de faire je mets cache flamme en même temps il n'y a que deux choix le silencieux ou le cache flamme je opte j'opte pour le cache flamme puisque enlever les flammes en sortie de canon c'est très important je trouve sur ce genre d'armes je la joue avec le poignet vertical là ça reste un fusil métrailleur quoi les gars au bout d'un moment faut réduire au maximum le recul ou sinon vous allez avoir les bras à Schwarzenegger on va pas se mentir et le laser là je vous laisserai regarder le tuto accessoire pour mieux comprendre le principe d'un laser et je sais que je l'ai souvent dit on peut se faire repérer avec le laser et j'ai presque envie de te dire l'arme fait 47 de dégâts il y a 100 balles dans le chargeur donc le mec même s'il va te repérer si tu lâches un gros full de 100 balles et je pense qu'il va pas avoir l'envie de décaler mais encore une fois le laser c'est selon les situations que j'utilise et même si sur le fusil métrailleur j'utilise assez souvent parce que t'es un peu lent à viser et la troisième arme est le SASG12 alors j'aime beaucoup ce pompe d'ailleurs c'est l'un de mes préférés mais je vous laisse encore une fois regarder le tuto pompe parce que peu importe les accessoires que vous mettrez sur un fusil à pompe le plus important c'est de comprendre ce style de jeu c'est pas vraiment les accessoires que je vais vous dire de mettre c'est surtout de comprendre comment les jouer comment bien les jouer c'est surtout quelque chose qui est important puisque c'est dans l'ADN de Rainbow Six et c'est je trouve assez difficile à jouer on va pas se mentir elle dispose de deux armes secondaires le PMM l'équivalent du Makarov qui d'ailleurs est très puissant mais a très peu de balles et le GSH18 pardon avec beaucoup plus de balles et moins de dégâts si vous débutez avec les pistolets je vous conseille le GSH18 c'est sûrement l'une des meilleures armes secondaires du jeu faut savoir que pour moi les russes ont toujours eu les deux meilleures armes secondaires du jeu le GSH18 le rapport nombre de balles dégâts est assez ouf et je joue les deux avec le frein de bouche puisque comme d'habitude vous savez tous à quoi sert le frein de bouche en accessoire elle dispose des flash ou des charges moi je joue flash parce que c'est utile dans toutes les situations donc maintenant qu'on a vu assez rapidement son loadout on va un peu le détailler et on va détailler comment mieux la jouer c'est vrai que c'est un opérateur qui est une opératrice plutôt qui peut jouer donc comment enfin vous rendre indispensable auprès de vos alliés ce qui est toujours très important donc déjà Finca elle est faite pour qui c'est souvent la première des questions qu'on me pose si vous aimez jouer des persos support c'est une opératrice qui va être parfait pour vous effectivement ses deux armes enfin ses armes en règle générale son gadget et ses spécificités en 2-2 la rendent beaucoup plus support qu'openeur clairement on va pas se mentir si vous êtes opener genre H-Main malheureusement cette vidéo va pas être faite pour vous par contre attends attends t'es pas obligé de partir tout de suite mon ami certes la vidéo elle va pas t'intéresser mais c'est important de bien connaître son adversaire pour gagner assez facilement ses duels et moi ça augmente mon watch time la référence sur youtube tout ça tout ça bref en gros assis toi et reste sur la vidéo c'est tout donc elle apparaît en même temps que Lyon elle est tout aussi bien mais malheureusement beaucoup trop effacé des compos à cause d'un lion qui est beaucoup trop déséquilibré beaucoup trop fort et au vu de la future mise à jour de Lyon dont je comprends tout à fait et que j'attends impatiemment je pense une montée en puissance de cette opératrice qui peut tout faire et d'ailleurs c'est le je pense le moment d'apprendre à bien la jouer c'est toujours très important de bien jouer les personnages pour être le plus utile possible à son équipe et gagner le plus facilement possible puisque moi finca je la compare toujours à un avenger son gadget ce sont des nanites des dano robots dans le sang qui pendant quelques secondes vous donne les pouvoirs d'un avenger non vraiment clairement les pouvoirs d'un avenger puisque elle permet de réanimer un allié au sol juste là il serait arrêté là déjà c'est pété c'est dieu la meuf hein elle donne 20 points de vie pendant la durée de son effet vous êtes moins ralenti par les barbelés réduit le temps des flashs réduit le temps des hélas et annule le recul des armes moi vraiment finca j'attends juste qu'elle commence à me faire à manger qu'elle me livre chez moi puis je pense que je la demande en mariage c'est clairement l'opératrice pour vous donner un degré de badassitude de la meuf quoi c'est vraiment clairement elle est au sommet puisque plus sérieusement c'est une opératrice qui va demander par contre du team play en effet vous n'avez que trois gadgets qui vous donne des pouvoirs surhumains mais il faut les utiliser au bon moment je pense que c'est pour ça encore que je vois pas beaucoup de finca qui savent la jouer puisque c'est souvent sur les demandes de vos alliés attention aussi d'ailleurs le petit disclaimer c'est que l'annulation totale du recul au début ça va perturber vous et vos alliés moi au début je me suis vraiment perturbé même mes coéquipiers me le disait c'est vrai que c'est très bizarre de se dire que il n'y a plus de recul on a tendance à contrebalancer son recul naturellement quand vous jouez vous vous en rendez pas forcément compte vous réajustez le recul et quand il n'y en a plus du tout vous allez mettre des gros coups de souris ou des gros coups de joystick un peu partout donc c'est clairement une opératrice qui est très puissant qui va demander beaucoup de team play et qui vraiment peut tout faire mais d'ailleurs comment ubisoft ont fait pour la rendre pour qu'une opératrice aussi forte soit aussi équilibré parce que je trouve que finca est beaucoup plus équilibré que lyon puisque toujours quand vous avez des opérateurs assez fort tout le monde les joue et pourtant les gens ils ont toujours pas compris que finca était dans le jeu en fait j'ai presque envie de te dire que ils ont bossé toute la semaine sur l'équilibrage de finca et quand c'était autour de lyon il était vendredi midi 35 heures ils sont barrés c'est formidable je pense que c'est comme ça qu'ils ont équilibré lyon pour vous donner un peu un ordre d'idée donc qui dit opérateur très puissant et dit jeu équilibré lol dit forcément des counter donc des opérateurs qui peuvent la contrer le premier va être smoke puisque quand les nanites sont activés ils avaient dit qu'on respirait plus vite et tout pour essayer de le rendre RP et les dégâts des smoke donc des grenades à gaz vont vous tuer en trois respirations le deuxième opérateur qui peut counter finca et lesions les mines gu vous enlevez vous enlevez l'effet des nanites directement en fait vous l'avez tac vous l'avez plus echo aussi peut avoir le même effet puisque son choc drone va vous enlever l'effet des nanites donc les effets que finca vous donne et pulse peut vous capter de plus loin avec son capteur cardiaque donc on a quand même là quatre opérateurs qui peuvent counter une opératrice qui est assez puissant et je trouve que d'ailleurs c'est ça qui est vachement bien c'est que ils l'ont bien équilibré et je trouve ça bien d'ailleurs la mise à jour de lyon parce que ça va faire du bien je pense à finca et ça va pouvoir la mettre un peu plus sur le devant de la scène puisque c'est une opératrice qui est vraiment très très bien d'ensemble d'autres précédemment je vous ai conseillé les accessoires pour les pour le fusil mitrailleur et c'est un peu grâce à finca et cette série sur youtube puisque les comment bien jouer c'est une série sur youtube quand je prépare un tuto je teste tout ce qui est possible et inimaginable et pour la première fois sur rainbow six un opérateur enfin devrais-je dire une opératrice plutôt rendant à césar ce qui est à césar m'a réconcilié avec une catégorie d'armes pour être honnête je ne joue plus le fusil d'assaut sur finca parce que son manque de dégâts m'a bien fait trop souvent péter des plombs en fait puisque c'est simple quand je testais cette opératrice je me suis dit mais à quel moment je vais pouvoir conseiller cette opératrice genre elle fait pas de dégâts son arme te rend fou tu peux faire qu'un kill ça me rendait totalement dingue et là j'ai décidé de tester le 6p41 donc le fusil mitrailleur et boum le gros coup de coeur c'est un style de jeu qui est un peu différent d'un fusil d'assaut même qui est clairement différent mais vu que son poste et le soutien et bah ça passe assez facilement il vous suffit d'avancer en visant et c'est une très bonne arme pour support vos alliés pour être honnête puisque vous avez un nombre de balles qui est quand même assez relatif 100 balles elle fait 47 de dégâts donc elle fait quasiment 10 de dégâts de plus que le fusil d'assaut qui on va pas se mentir assez nul en de vous à moins et comme j'ai dit pour support vos alliés c'est une très très bonne arme et cette arme n'a pas tant de recul que ça d'ailleurs au passage puisqu'en plus vous avez la compétence de finca qui peut annuler les reculs alors c'est vraiment un vrai bonheur vous avez 100 balles qui font énormément de dégâts avec zéro recul moi je vous dis clairement c'est même mieux que votre plat préféré c'est vraiment totalement opé d'ailleurs enfin quand je dis opé c'est pas cheaté c'est vraiment très très bien puisque je jouais la 6 p 41 dans le mode out break et je me suis dit pourquoi je la testerais pas en multijoueur c'est vrai en out break j'aime bien finca et quand je vais dans le mode multijoueur avec le fusil d'assaut cette arme me rend fou je fais un kill je meurs et je deviens totalement dingue et donc je me suis dit pourquoi pas tester ce fusil me traire et c'est là que j'ai kiffé j'ai totalement kiffé une arme et j'en ai vraiment pris beaucoup de plaisir donc si vous testez finca pour la première fois si vous mettez à apprendre à jouer finca tester son fusil d'assaut et aussi laisser une chance au fusil me traire vraiment vous le mettez dans le même loadout que j'ai mis et il y a vraiment quelque chose d'assez sympa c'est pour ça que je joue viseur reflex d'ailleurs sur le fusil me traire c'est que vous pouvez avancer tout en visant en voyant ce qu'il y a autour puisque les viseurs russe je trouve ont très peu d'angles morts ce qui est vachement bien et si vous savez pas ce que c'est des angles morts bah regardez la vidéo tuto viseur en fait donc c'est vraiment le gros point fort je trouve c'est le fusil me traire qui se colle à cette opératrice d'ailleurs au passage à l'inverse de lyon finca n'a pas besoin d'allier pour augmenter sa puissance puisque comparé à lyon lyon c'est vrai que ce qui était bien c'est que pour décupler la puissance de son gadget ça allait demander de coupler des opérateurs si vous avez vu la vidéo lyon vous avez vu que je vous ai donné des petits tips sur les compos d'apprendre par contre finca elle sait tout l'inverse elle peut se greffer à toutes les situations puisque elle peut être bien si vous avez du team play dans n'importe quelle situation et c'est vrai que c'est vachement cool puisque le seul truc qu'elle a besoin c'est juste du team play donc c'est des gens qui jouent ensemble et qui communiquent donc c'est généralement assez facile à avoir et c'est beaucoup plus facile à avoir que de voir prendre des compros avec des doc ibi des jackal et tout que ce sont des opérateurs que tu peux ne pas forcément aimer là ça va te demander d'apprendre seulement un opérateur plutôt que ton équipe apprennent beaucoup d'opérateurs c'est un peu tous les conseils que j'avais pour finca j'espère qu'ils vous auront plu comme d'habitude si toi d'ailleurs tu as des conseils tu peux me les dire dans les commentaires parce que je suis curieux de pouvoir me perfectionner sur cette opératrice qui est encore je trouve très peu joué d'ailleurs si tu seras à la maîtriser si tu seras à te rendre indispensable à ton équipe tu feras partie je trouve de ce peu de personnes dans ce petit cercle qui sait bien maîtriser finca c'est vrai que je trouve qu'il y en a très peu qui savent malheureusement bien la jouer encore une fois elle est effacée à cause de lion et avec la mise à jour de lion je pense que ça va rééquilibrer un peu tout ça et les gens vont enfin pouvoir la découvrir si tu as aimé la vidéo tu peux la liker abonne toi voilà pour les futurs tutos c'est important t'actives la cloche tout ça tout ça nous on se retrouve dans l'espace commentaire je vais te dire bon entraînement bis rangez pas trop à la prochaine et bisous bisous